bonjour les docaniens bonjour les docaniennes j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis je vous propose un guide face au dernier niveau de la red zone on va affronter donc gata examas ou c'est pas facile c'est pas facile ça fait deux fois qu'il lui restait un tour et deux fois je meurs juste avant et j'avoue que ça commence à faire le pouvoir ça commence à faire beaucoup beaucoup alors l'auto attaque ici tu as 500 mille l'attaque carnage est à 500 mille la taxe put à 1 million deux cent mille il est immunisé contre tout et il a 50 millions de pv donc là par exemple tout le monde à la réduction des gars donc 80% pour gata examas ou 40% pour lui et 40% de 500 mille c'est à peu près 300 mille donc là on risque de prendre un petit peu cher sur les deux après amas ou nous soignent pas mal donc est ce qu'on devrait pas tenter de gagner un tour de cette manière vu que j'ai 80% d'induction dégage de vraiment sortir non si les calculs sont bons allez donc là je suis en voyageurs du temps voyageurs du temps c'est trunks endurance d'un côté 200% et le duo bleu de l'autre côté qui vide 170% pour voyageurs 5 et du futur et 30% pour divins et voyageurs du temps voilà bon est ce que je prends le risque ou pas donc normalement si je ne me trompe pas son attaque carnage est à 500 mille j'ai la réduction des gars sur les deux j'ai de la réduction des mois j'ai pas d'esquivre c'est un peu dommage 40% problème c'est que est ce que je prends le risque ou pas allez on prend le risque normalement zamassou devrait nous soigner l'aspect tout de suite ça par contre ça c'est pas bon ça j'aurais préféré prendre l'aspect après coup bon alors l'autre partie pénible de ce boss c'est que pendant la première phase donc cette phase là si l'attaque que tu lui infliges critique garantie ne fait pas un million cinq tu lui feras zéro de dégâts donc pour l'instant on a réussi à crit lui par exemple il va faire zéro dégâts bon il a crit ouf c'est le premier premier tour me paraît très très bon naturel a eu la fait 0 pourtant les dégâts efficace donc là ça devrait passer la deuxième attaque à même pas de la part de maquis tiens la moitié n'est pas cassé bon dans quel monde je je passe les amis dans quel monde je passe tant qu'ils montrent je passe et qu'il n'y ait pas cassé allez les deux les deux l'air avec les animations flingués ça vaut de jouer là t'inquiète t'as eu le son ou pas t'as vu ou pas j'ai un pied dans la tombe mais ou là là on va prendre trois cent milles aïe 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 c'est un sympa bueno là c'est dommage j'aurais préféré laisser ses keys pour Trunks donc là on va item on n'est pas zinzin qu'est ce que je fais Trunks il gagne qui plus combien il gagne pas de key supplémentaire ok soit je sacrifie la spell team parce que là je ne pense pas que je vais avoir ah si si je vais peut-être avoir 4 keys là avec les keys rouges qui tombent peut-être ouais parfait bon j'ai eu un peu de réussite là bon bah Végéto serre les fesses là 300 000 is coming non esquive frérot esquive esquive me fait peur comme ça bon bon alors maintenant la strat consiste à survivre hop 300 000 bim j'aime bien prendre des patates comme ça non Végéto ZLR c'est juste la première phase où il va un peu souffrir parce qu'en fait tant qu'il n'est pas parti en spé en 3ème position il n'a pas l'esquive et donc et donc et donc bah il est extrêmement fragile surtout face à une attaque carnage c'est un peu le point faible des ZLR des 5 ans ils sont sensibles aux attaques carnage les amis bon ça fait deux fois que je suis au bout de ma vie là bon derrière j'ai les trois j'ai les deux amasus donc j'ai 20% d'induction 20% de soins plus encore 7% du hint allez le trunks s'il te plaît s'il te plaît non qu'est-ce que tu fais là ah ouais il a converti une seule attaque non il a converti 0 attaques sp ah tu nous mets au fond frérot tu nous mets au fond là ah ouais ça ça sent pas bon là bon lui par contre s'il crit pas c'est compliqué allez peut-être la deuxième voilà une dernière donc lui c'est 10% au début puis encore 10% à la fin alors qu'est-ce qu'on va faire les amis encore une attaque carnage décidément décidément il aime beaucoup il aime ça alors n'oublions pas que derrière j'ai de l'agilité et de l'endurance l'agilité et l'endurance et ça ouais ça sera peut-être plus intéressant attends quoi que si si je mettrai végétal en première position bon là en théorie on devrait s'en sortir j'ai bien dit en théorie parce que Zamasu il a 60% d'induction de dégâts je suis encore sous Wyss le Zamasu à agilité à 50% d'induction de dégâts et le Int à 60% vu que j'ai une rotation full divin allez encore un crit le Gatai s'il te plaît nice voilà ça c'est des vrais dégâts ça en vrai cette rotation là sous Wyss c'est très solide donc lui il va lancer deux attaques sp vu qu'il m'a carnage avant vu que j'ai pris une attaque avant d'attaquer ça me garantit deux attaques sp et du coup à chaque attaque sp je prends des stacks et ça c'est très bien non le Zamasu int pour l'instant il est solide mais après à contre type c'est pas foufou les fameux 9% lui il faudrait bien qu'il double sp non dommage ok alors j'ai encore la garde active avec lui donc là idéalement il faudrait que je le tue maintenant j'ai bien dit idéalement ouais 300 000 ouais le trunk 6 carré devrait s'en sortir mais je sais juste que j'ai peur pour l'aspect là j'ai peur que l'aspect tombe faudrait qu'on esquive vraiment faut qu'on esquive est-ce que le duo bleu va faire le café à votre avis non bon après sans doublons les amis voilà quoi et à chaque fois j'ai un pied dans la tombe par contre au tour suivant je pourrais Zamasu Infini si je Zamasu Infini je pénalise ma team super qu'est-ce que je fais mais je suis invincible je suis invincible qu'est-ce que je fais je pénalise ma team ou pas je pénalise est-ce que je me mets un pied dans la tombe non vous en pensez quoi un petit pied dans la tombe non en plus les Zamasu Infini ici c'est que face au super donc ça sert à rien donc on va pas faire le foufou on va item bon alors 70 millions de PV ici l'auto-attaque est à 700 000 la taxe P est à 1 750 000 une SP par tour par contre quand il part en SP il gagne 30% de boost d'attaque donc son auto-attaque passe de 700 000 à 900 000 autant te dire que ça va faire très 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 mal donc on va faire ça je vais garder Zamasu si je vois qu'au tour suivant ça sent le slip je Zamasu Infini tu vois si ça sent le le slipard je Zamasu pour l'instant je ne fais rien d'accord j'ai pas une pénalise ma team surtout que le Zamasu Infini il débuff que les super et et ma team c'est que du super en plus voilà c'est la moitié de super bon attends j'ai bien claqué l'item oui donc là normalement dans tous les cas on survit bon ce qui est bien c'est qu'il arrête ses attaques carnage ses attaques carnage vraiment très très pénibles j'ai l'impression qu'ils ont mis exprès les attaques carnage pour pénaliser les ZDR des 5 ans en même temps vous avez vu le ZDR végétaux 300 000 dès le début sous-item 300 000 dès le début t'inquiète pas ça calme bon là végétaux il va lancer 3 attaques SP je compte sur toi fréo 3 crit comme ça donc c'est 70 millions de PV ça va nous demander quelques tours quand même mais bon là on est sous-item pendant 2 tours on devrait s'en sortir c'est vrai que ces auto-attaques à 900 000 ça fait un peu mal par exemple lui si j'étais pas sous-item parce que défensivement sa valeur de défense est très très bas il me reste 40% de réduction de dégâts mais j'ai peur que ce soit un peu juste après là idéalement c'est qu'au tour suivant je mets midlife mais là ça me paraît compliqué ça me paraît complicado ça me paraît très compliqué bon j'ai pas le burst avec végétaux alors tour suivant j'ai ikari végétaux ok ça va être chaud ça va être très très chaud ça va être très chaud bon déjà on va se transformer de toute façon j'ai plus la garde activée donc autant se transformer tiens végétaux il faut tout mettre là en fait à chaque fois depuis ça fait au moins 3 enfin ça fait 2 c'est le 3ème essai mais à 2 2 essais prêts non quand même 3 essais prêts il manquait un tour un tour et c'était finito on va stand by skill on va stand by skill bon c'est vrai que c'est pas très beau mais j'espère qu'il fera le taf en vrai peut-être que je devrais je devrais mettre végétaux en première position j'ai de l'esquive j'ai 30% d'indication de dégâts il pêche sous item qu'est-ce que je fais en vrai lui il a déjà 50% dans la réduction de dégâts ah t'es qu'on va là je vais comme ça on va laisser trunks en première position végétaux en second là il faut juste que Zamasu il a 40% juste l'item il faut pas qu'il se mange la spé quand même j'ai un peu peur en vrai sur les auto-attaques on devrait s'en sortir en fait il faudrait qu'il se paie au début donc là végétaux n'a plus d'esquive donc là il faudrait qu'il se paie tout de suite sur lui là sinon je suis foutu non végétaux n'a pas l'esquive garantie il a 50% en première position donc j'espère que la spé va tomber au début mais bon trunks il est meilleur en première position pour les attaques spé supplémentaires ouais je viens de le transformer en fait on a de la spé sur lui s'il te plaît aller s'il te plaît déconne pas ah punaise faudrait que végétaux ne rate pas ses différentes attaques spé là il faut le fait qu'il se paie pas sur un mince lui quoi j'espère qu'il va pas spé sur Jean Masson je préfère qu'il se paie sur Végétaux bon derrière j'ai le burst de Végétaux ZLR mon Végétaux ZLR 3 doublons oh punaise oh j'ai peur oh punaise dans un moment je devrais m'en sortir j'ai bien dit normalement bon le patron le patron le patron le vrai Végétaux il est là il arrive c'est bon c'est pas fini non désolé j'ai vendu la peau de l'ours faut pas que je rigole non il meurt s'il meurt pas c'est que vraiment c'est que vraiment je suis nul en maths c'est vrai que je suis vraiment très très nul il peut pas carnage donc je le frappe avant je le frappe bien sa grosse tête la question c'est est-ce que je Zamasu Infini faut être sûr non non Zamasu Infini je le tue avant non mais il n'y a pas de monde je le tue avant Zamasu Infini pour le beau jeu attends j'ai réfléchi est-ce que dans quel monde ça me pénalise non mais j'ai 100% d'esquive ah non j'ai pas 100% d'esquive c'est vrai non non faut pas oublier que j'ai pas 100% j'ai 70% ah oui j'ai vendu la peau d'ours oulala non 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 j'ai failli mourir la passion rien à foutre de la passion faut qu'il esquive là frérot faut que tu esquives attends attends on a vu attends on a bien vu on a bien vu on a bien vu ce qui s'est passé là et si j'avais claqué les amosus je serais mort en fait encore une et j'aurais un masou infini si je vous avais écouté si vous avez écouté là ça se voit que vous savez pas jouer heureusement que je vous écoute pas ah les 30% les 400 000 plus 30% ça fait combien 400 000 attends j'ai pris 400 000 si je devais prendre 30% en plus ça fait ah je serais mort plus de 550 000 je serais mort non en fait j'ai cru à un moment donné que j'avais 100% d'esquive avec végétaux c'est pour ça que je me suis dit c'est gagné tu vois sauf que j'ai confondu avec l'autre végétaux l'agilité l'agilité lui il a 100% d'esquive mais le ZLR non il a 70% bande de Bergamo voilà voilà les amis cette mission d'un coup et oui bon je voulais faire la mission voyageurs du temps c'est fait c'est possible sans trunks endurance il fait très bien le taf le trunks endurance donc très très solide Gataizama sans doublon il fait le taf aussi Zamasu agilité de doublon ça va il est solide en vrai les deux ZTUR les ZTUR non non d'aucun fest donc le puissance donc Ikari et le Zamasu ils font le taf quand t'es sous item ça passe très bien et puis trunks Ikari en deuxième phase il a l'avantage du type donc ça ça devrait on devrait s'en sortir un peu mieux donc voilà les amis bon courage pour ce run j'avoue qu'il n'est pas facile comme je l'ai dit trois essais près enfin j'ai fait trois essais à un tour près c'était plié avec la même composition c'est juste qu'à chaque fois je meurs avant le burst soit de végéto agilité soit le végéto ZLR je meurs juste avant et puis voilà bon allez sur ce passez une bonne journée le petit pouce de soutien si vous êtes nouveau vous pouvez vous abonner c'est gratuit ça soutient la chaîne merci beaucoup à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment n'hésitez pas également à me suivre sur Twitch pour tout ce qui est streaming n'hésitez pas également à me suivre sur TocToc et sur Twitter vous avez tous les liens dans la description portez-vous bien et à très bientôt ciao